Les Etats-Unis vont poursuivre leur livraison d'armes à Israël. L'Etat hébreu a accepté de renforcer l'aide apportée à la population de la bande de Gaza. Plus de 19 500 enfants ukrainiens ont été enlevés par les forces russes depuis le début de la guerre d'agression de Moscou contre Kiev. Donald Trump a annoncé confier à Elon Musk le département de l'efficacité gouvernementale. Alors que son pays accueille la COP29, dans son discours, le président azerbaïdjané Ilham Aliyev a dénoncé l'hypocrisie occidentale face à la crise climatique. L'archevêque de Canterbury, Justin Welby, annonce sa démission, accusée d'avoir dissimulé des scandales d'abus sexuels au sein de l'église d'Angleterre. L'aide militaire américaine à Israël va se poursuivre. L'administration Biden a déclaré que l'État hébreu avait fait des progrès satisfaisants mais limités dans l'augmentation de l'aide humanitaire à Gaza et qu'elle ne freinerait donc pas les transferts d'armes comme elle avait menacé de le faire il y a un mois. Les États-Unis avaient en effet fixé une date limite pour qu'Israël permette que davantage de nourriture et d'aide arrive à Gaza. C'est semble-t-il le cas après l'ouverture d'un cinquième point de passage situé en face du kibbutz Kisoufim, le plus proche de la ville de Deir al-Bala, dans le sud de la bande de Gaza. Toutefois, les organisations humanitaires affirment que les conditions sont pires qu'elles ne l'ont jamais été depuis le début de la guerre qui dure depuis 13 mois. Huit d'entre elles ont déclaré dans un rapport qu'Israël n'avait pas respecté les critères américains et qu'ils avaient même pris des mesures qui avaient considérablement aggravé la situation des populations sur le terrain, en particulier dans le nord de la bande de Gaza. Plus de 19 500 enfants ukrainiens ont été enlevés par les forces russes depuis le début de la guerre d'agression de Moscou contre Kiev et à ce jour seulement un peu plus d'un millier d'entre eux ont été ramenés en Ukraine. Le commissaire ukrainien aux droits de l'homme affirme que le nombre d'enfants déportés serait en réalité encore plus élevé, augmentant à chaque nouvelle prise de territoire ukrainien. Une fois les enfants arrivés en Russie, les autorités modifient leurs papiers d'identité de manière à effacer toute trace ukrainienne. Les enfants sont ensuite forcés de suivre une formation militaire. Accusé en mars 2023 d'avoir supervisé la déportation illégale d'enfants ukrainiens, Vladimir Poutine et la commissaire russe à l'enfance, Marial Volva-Bellova, font l'objet d'un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale. Donald Trump a annoncé confier à Elon Musk le département de l'efficacité gouvernementale. Le propriétaire de SpaceX, Tesla ou encore du réseau social X aura pour objectif, selon le communiqué publié par le président élu, de démanteler la bureaucratie gouvernementale et de réduire les dépenses jugées inutiles. Il sera accompagné pour cela de Vivek Ramaswamy, homme d'affaires qui était candidat à la primaire républicaine. Les deux hommes ne seront pas intégrés au gouvernement, ils agiront comme conseillers de la Maison-Blanche pour une mission qui doit se terminer au plus tard en juillet 2026. Elon Musk a été l'un des plus fervents soutiens de Donald Trump durant sa campagne, injectant plus de 130 millions de dollars selon la commission fédérale électorale. Autre nomination ces dernières heures, celle de Pete Exet à la Défense. L'actuel présentateur de Folk News a servi l'armée américaine en Irak et en Afghanistan. L'Azeri président a utilisé son opening speech at COP29 pour lancer ce qui a été décrivé comme une forte attaque sur les gouvernements occidentaux qui a achaté son gaz et pourtant a critiqué son pays pour ses fossile-fuel-dépendant économies. L'Azeri a utilisé cette plateforme devant les leaders mondiales pour répéter que l'Azeri-Blanche naturelle des ressources were, quote, «a gift from God». Every natural resource, whether it's oil, gas, wind, sun, gold, silver, copper, all that are natural resources. And countries should not be blamed for having them and should not be blamed for bringing these resources to the market because the market needs them, the people need them. So this is my message and as a president of COP29, of course, we will be a strong advocate for green transition and we are doing it, but at the same time, we must be realistic. L'Azeri president's words created a buzz among COP attendees. We spoke to some of them to hear their reaction. He is right and not right in a way because it really is God's plan to have the natural resources in certain countries and the fact that he's pointed out the hypocrisy is something we should really appreciate. It is true. But at the same time, we cannot deny that fossil fuels are harmful. So what do we do in return? We really have to make sure that the green energy transformation also gathers traction. The only way everybody moves is if you know that it's done fairly and he's right that the signals that need to happen, of course, need to happen from the very, very big polluters, those that have been polluting for over 100 years. And so what the United States does, what the European Union does, what the UK does, matters because that sends a signal. Aliev's speech set the tone for the leaders gathering ahead of the tough negotiations on the details of the final agreement. Giorgio Orlandi for Euronews in Baku. Nadia Calvino, president of the European Investments, s'est entretenue with Euronews lors of the COP29 in Baku on the importance of the private sector and of the economy in the conduit of the green transition. She insisted on the fact that investing in adaptation is as important as important as in the prevention. The economist and former vice-president of the Spanish government spoke about 15 days after the floodgates who have devastated the region of Valence at the end of October. For her, the economic impact of extreme climate events who become more frequent and more intense is inevitable. Selon une enquête de la Banque européenne d'investissement, 94% des Européens considèrent que l'action climatique devrait être une priorité absolue à l'avenir. Près de deux semaines après les inondations qui ont surpris le sud-est de l'Espagne, les opérations de nettoyage se poursuivent. L'ampleur des dégâts est considérable et face à un travail de reconstruction qui s'annonce titanesque, Pedro Sánchez a annoncé la semaine dernière une aide de 10,6 milliards d'euros pour les sinistrés. Lundi, le Premier ministre espagnol a annoncé une nouvelle aide de près de 3,8 milliards d'euros. Le ministre de l'Economie était quant à lui à Bruxelles pour négocier des fonds européens. Sur place, les habitants ne décolèrent pas, comme le montrent ces images. Samedi, devant la mairie de Valence, ils étaient au moins 130 000 pour dénoncer la gestion de cette crise et réclamer la démission de Carlos Mazon, le président du gouvernement régional. Mais pour le ministre de l'Economie, l'heure est à la reconstruction. Ces inondations qui ont fait au moins 222 morts et des dizaines de disparus sont la pire catastrophe naturelle de l'histoire récente du pays. Le coût total de la reconstruction de la région est pour l'heure incalculable. Le chef de l'église d'Angleterre, Justin Welby, annonce sa démission. Une enquête a révélé qu'il n'avait pas signalé à la police, dès qu'il en avait eu connaissance, les abus physiques et sexuels en série commis par un bénévole dans le cadre de camps d'été chrétiens. Ces abus auraient eu lieu en Angleterre et en Afrique en 2013. J'espère que cette décision montre clairement à quel point l'église d'Angleterre prend au sérieux la nécessité d'un changement et notre engagement profond à créer une église plus sûre, a-t-il déclaré ce mardi. La pression s'était intensifiée sur l'archevêque de Canterbury depuis jeudi, alors qu'il refusait d'être tenu pour responsable de la situation, une attitude qui avait suscité une vive indignation. Un rapport publié en 2022 dans une enquête indépendante sur les abus sexuels commis sur des enfants a révélé que la déférence à l'égard de l'autorité des prêtres, les tabous entourant la discussion sur la sexualité et une culture qui soutient davantage les auteurs présumés que leurs victimes ont contribué à faire de l'église d'Angleterre, je cite, un lieu où les auteurs d'abus pouvaient se cacher. Iggy Metal, le plus grand syndicat industriel d'Allemagne, est parvenu à un accord sur un conflit salarial dans l'industrie métallurgique et électrique du pays. Après des semaines d'âpres négociations, l'accord conclut prévoit une augmentation salariale de 5,5% pour les 25 prochains mois. Les travailleurs avaient initialement demandé une augmentation de 7% sur une période de 12 mois. En réponse, les employeurs avaient proposé une augmentation salariale de 3,5% sur une période de 27 mois. Des millions de salariés d'entreprises tels que Mercedes-Benz, BMW ou Siemens seront concernés par cet accord. Des centaines de milliers de salariés dans toute l'Allemagne ont participé à des grèves d'avertissements au cours des dernières semaines.